Bonjour Isabelle, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Olivier. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ? Alors j'ai 55 ans et je vous appelle du Haut-Var, près des Gorges du Verdon. Oui. Là, un village qui s'appelle Régus. D'accord. Alors Isabelle, à l'âge de 28 ans, vous étiez jeune enseignante. Vous croisiez souvent un autre professeur, sans réellement vous parler, tous les deux. Jusqu'à ce qu'une de vos collègues organise un apéro. Racontez-moi ce qu'il s'est passé ce soir-là. Voilà. Comme beaucoup de gens, nous nous sommes rencontrés, en fait, dans le cadre du travail. Donc nous étions tous les deux dans un établissement scolaire en Corse, dans un lycée. Alain était au lycée et moi au collège. Et donc un soir, notre collègue d'Italien me dit, écoute, viens à l'apéro, le conseil de classe est terminé. On boit un coup, tranquillement. Voilà, il y a le prof d'histoire, tu sais. Ah, je dis, oui, celui que j'ai vaguement vu deux, trois fois, voilà. Il y a la bibliothécaire, donc il y avait trois, quatre collègues. Donc j'étais tranquille chez moi, je ne faisais pas grand-chose. C'était le soir, donc j'ai dit, tiens, allez, me voilà parti, j'ai le professeur d'Italien. Et quand je suis arrivée, donc, il y avait ces trois collègues. Et parmi eux, il y avait Alain. Donc, la soirée a commencé et effectivement, quand je l'ai vue d'un peu plus près, puisqu'habituellement, je le voyais en salle des professeurs, ce n'était pas la même chose. Et on s'était vraiment entrevus deux, trois fois, pas plus. Voilà, il s'est passé quelque chose. On peut peut-être employer effectivement ce terme de foudroyer. Et j'ai senti que quelque chose se passait en moi, une sorte d'émerveillement peut-être, quelque chose d'assez romantique en fait. Alors qu'avant, il ne s'était absolument rien passé, je dirais, en termes de petits regards en coin, un jeu de séduction, ou en tout cas, voilà, où on pense qu'il peut se passer quelque chose. Il n'y avait rien eu entre vous ? Non, il n'y avait rien eu entre nous, puisqu'on se croisait, on ne s'était jamais croisés en fait, juste une fois ou deux comme ça. Je savais que c'était un prof d'histoire. Mais comme j'étais moi sur le collège et lui sur le lycée, même en salle des professeurs, on n'avait pas de discussion, puisqu'on ne partageait pas les mêmes élèves. Donc là, c'était vraiment une rencontre, voilà, face à face. Et dès qu'on a été face à face, on a vraiment senti une sorte d'influx, quelque chose d'irrésistible qui nous a attirés. Alors, justement, que s'est-il passé dans votre tête à ce moment-là, dans votre corps ? Quelle était cette sensation qu'on dit indescriptible ? Le bien-être, voilà, le bien-être, une sorte même d'ouverture d'esprit, on pouvait discuter, et la sensation qu'il fallait être proche, qu'il fallait être proche et qu'on ne pouvait plus se quitter. Et c'était comme ça, on ne peut pas lutter contre cette chose-là. Vous aviez l'impression qu'il ressentait la même chose ? Oui, j'avais la nette impression qu'il ressentait la même chose. C'est ça qui fait que ce coup de foudre, c'est un vrai coup de foudre, il faut qu'il soit partagé. Je crois savoir qu'à la fin de la soirée, vous ne vous êtes pas quitté, vous avez fini la soirée ensemble. Depuis ce jour-là, on ne s'est pas quitté, et le lendemain, on est allé acheter nos brosses à dents, pour avoir une brosse à dents chacun dans chaque appartement, et assez rapidement, nous avons habité ensemble. J'ai lâché mon appart et on a vécu ensemble. Donc là, on est vraiment dans le coup de foudre pur et dur. Ah oui, c'est le coup de foudre pur et dur, c'est-à-dire que dès qu'on a été assis face à face à cette soirée, on a commencé à discuter, et il y a un lien indéfectible et indestructible, je l'espère, qui s'est créé entre nous. Ce qui est assez incroyable dans votre histoire, c'est que vous vous étiez déjà croisée avant, donc ça laisse beaucoup d'espoir, je trouve, votre témoignage, dans le fait qu'on peut vivre depuis quelques semaines ou quelques mois à côté de quelqu'un, et puis il y a des conditions qui, un soir, font que c'est le coup de foudre. Exactement. Pas une seule fois, vous n'avez douté de vos sentiments, vous n'avez pas eu peur que vos sentiments retombent comme un soufflé ? Non, jamais, jamais. On est toujours sur ce coup de foudre, en fait. C'est génial. Et la construction de la famille, la construction de la vie, c'est faite sur ce coup de foudre. Ce n'est pas un feu de paille, ce n'est pas quelque chose qui s'est éteint trois semaines après, deux ans après, ça fait très longtemps que ça dure maintenant, et on est toujours resté sur ce coup de foudre. Et ce qui est incroyable, c'est que vous dites que si vous aviez pu, vous vous seriez mariée, mais tout de suite. Ah oui, 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 on s'est rencontrée, c'était le 18 novembre, et on voulait se marier, mais même une semaine, 15 jours après. Tout de suite, on s'est dit, il faut qu'on se marie, ce n'est pas possible. Ça paraissait évident, alors que ni l'un ni l'autre n'avions eu une idée de mariage. On était des enseignants, on avait à peu près la trentaine, ou un peu plus, pour Alain, et tout de suite, on a eu envie de se marier. Donc on est allé à la mairie, et à la mairie, on nous a dit, mais vous savez, il y a une loi, il faut publier les bancs, il y a un certain délai, et donc on a dû attendre un petit peu pour se marier.